Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 502 Sous-titrage ST' 501 possible consequences within their specific location dans les différentes régions dont elles avaient la responsabilité. Monsieur le témoin, je suis désolé de vous dire que vous n'avez pas répondu à ma question. Ma question concernait la pratique, la conduite à tenir à l'égard des personnes réfugiées, des pêcheurs qui détrouvaient dans les autres territoriales. Vous m'avez dit qu'il fallait être vigilant, qu'il fallait être prêt au combat, mais vous ne m'avez pas dit ce qu'il fallait faire de ces personnes. Answer. Concerning the question put by your honour, au sujet de cette question que vous me posez, monsieur le juge, je vais l'ascender. La première partie porte sur l'exécution des ordres. J'ai reçu comme mes instructions étaient de faire de la formation ou de recevoir une formation quant au pilotage ou à la manœuvre de navire. La deuxième partie. J'ai reçu des instructions lors de ce que j'ai reçu était de me tenir au cas où il y aurait ou à chaque fois que des navires vietnamiens empiétaient sur le réseau territorial cambodgien. Au sujet de ce deuxième volet, je n'ai jamais reçu de tels ordres ou instructions. L'instruction que j'avais reçue que les soldats qui étaient sur les vessels devaient faire leurs tâches et qu'ils devaient accomplir leurs tâches et qu'ils devaient se tenir prêts à attaquer les ennemis qui ont dans le territoire du Cambodgien. Donc je n'avais pas l'obligation d'aller faire prisonnier ou confisquer les navires qui entraient en territoire Cambodgien. Comme je l'ai dit, j'ai reçu des ordres sur certaines questions et je dis la vérité du fond de mon cœur. Je ne sais pas si j'arriverai à obtenir plus d'informations. Ça ne me paraît pas tout à fait clair. Mais je voudrais confronter, monsieur, à un document qui est le document qui est le document E3-227. Il s'agit d'une réunion du comité permanent en date du 2 novembre 1975 parmi les participants et among les participants il y a le camarade Paul, le camarade Kieu, le camarade Kieu, le camarade Van, le camarade Vaughan, le camarade Dunn, le camarade M, le camarade Yem, et le camarade Yem. Et le agenda de cette réunion concerne, notamment la situation de la frontière et de la mer ainsi que diverses S'agissant de la situation de la frontière et plus clairement de la mer et plus précisément de la frontière et plus précisément de la frontière et de la mer. Concernant la situation des îles, les Vietnamiens ont fait des opérations sur l'île de Cesse et ont tiré sur l'île de Côte-Mai et ont tiré sur l'île de Côte-Mai et en même temps ils ont déployé leurs soldats sur les petites îles. Est-ce que vous souviez de ces assidants, monsieur? de ces assidants, monsieur? Answer. From my thinking, The attacks and counter-attacks by, you know, heavy bullets or heavy firing on control between patrol vessels and Cambodian vessels, they happen on many occasions. I cannot inform your honor of how many times such incidents took place in that particular year. The territorial sea of Cambodia were, you know, traversed by Vietnamese troops and also we were under attack by the heavy bombing, heavy bullets. des tirs d'obus. Nous trouvons toujours dans le compte-rendu de cette réunion qu'il s'agit du point 3, question diverse. This is at point 3, miscellaneous issues, petit B, subparagraph B, qui s'intitule Les problèmes de bateaux, et il dit ceci, recommandé de bien rendre compte des bateaux. We recommend that we report properly on the boats, regardless of the problems, report on all aspects, les navigateurs et les marchandises, proposer de tout envoyer. En anglais, parce que c'est un petit peu différent, peut-être, proposer des rapports clairs sur les navires. S'il y a des problèmes, tout proposer. Les équipages et les biens personnels proposer de tous les envoyés. Est-ce que cela vous dit quelque chose ? Ring the bell ? Does that correspond to orders you may have received regarding people who were found at sea ? I want to testify before the chamber that in strategies and in trainings there were guidelines and orders and instructions that I received during the training sessions. Pendant les séances de formation. Et alors ? Est-ce que ces directives sont conformes à ce que je viens de lire ? Est-ce que ces directives sont conformes à ce que je viens de lire ? Est-ce que ce que vous avez dit ? Est-ce que vous reconnaissez que c'est quelque chose qui est nouveau dans vos déclarations ? Est-ce que vous admissez que c'est quelque chose qui est nouveau dans votre statement ? Est-ce que cela a quelque chose à voir avec les techniques Est-ce que cela a quelque chose à voir avec les techniques et les stratégies ? Est-ce que j'ai reçu ce type d'instruction qu'il fallait respecter ? As an example I raised earlier If we needed to repair a machine the machine did not work well or there was disruption regarding the machine operation there was a clear reporting system We needed to send the report to the division after which there was a decision to me and I after that time was able to ask my subordinates to repair the machine based based on our proper technical skills unless there was a decision from divisional level Mr. witness let me interrupt you because I'm in the reparation of equipment I I have no consequences I have nothing to do with your question I have 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 and then you should send all of them did you receive those instructions yes or no answer on the issue of sending crew members and equipment la question d'envoyer l'équipement et les membres de l'équipage I at a time in accordance with the implementation of technical skills did not receive such orders as you described at first after listening to the question it appears that the question wanted to ask about the technical skills but then after listening clearly to the question it was the mistakes by crew members who were on vessels to implement such instructions action but I want to make clear that there were no such cases happening on my vessels à bord de mon navire bien je ne sais pas ce que vous disiez clairement monsieur le témoin mais je vais passer à notre sujet je n'aimerais que nous parlions un petit peu de la session de formation ou des sessions de formation auxquelles vous avez participé à l'état-major et qui était présidée par sonne-cien j'ai noté que dans le document E3 bar 1143 cette session était intitulée conception conception révolutionnaire est-ce que cela correspond à votre souvenir est-ce qu'il était question de comment concevoir votre activité comme activité révolutionnaire of your activities as revolutionary activities La réponse est de l'expérience des séances de formation. Je faisais de mon mieux, moi-même, pour me rééduquer afin de correspondre à la position révolutionnaire socialiste. Et la position révolutionnaire socialiste was to bear in mind in one individual. Et tout individu devait garder le communisme à l'esprit. Nous devions être responsables des tâches qui nous étaient confiées. Nous devions être prêts et nous rééduquer, nous reforger pour correspondre aux situations spécifiques. Et qui, quant à moi, j'essayais de maintenir une bonne discipline à l'intérieur, c'est-à-dire vivre correctement dans la société, respecter la discipline et m'acquitter des tâches qui m'étaient confiées. Les tâches qui étaient confiées aux gens devaient inévitablement être accomplies par ces gens-là. Et, bon, on va y revenir. Vous avez, avant cette formation de novembre 1976, à laquelle vous avez participé, il y a eu, et maître Copé en Afé-État hier, une réunion dont on a les minutes. Et cette réunion était une réunion des secrétaires et secrétaires adjoints des divisions et régiments indépendants. Le document pertinent est le document E-13. Au cours de cette réunion, Sun Sen a évoqué un certain nombre de lignes politiques qu'il fallait suivre. Et il a parlé notamment des conflits qu'il fallait gérer. Il a dit en particulier ceci. « Il faut maîtriser les conflits dans la société actuelle du Cambodge, en permanence, parce que les conflits entre nous et les classes des exploiteurs deviennent plus pointus qu'avant, en ce sens qu'ils ont plus de pouvoir que nous, nous avons de pouvoir. » Alors, le français, la traduction est très mauvaise. Il a dit également ceci. « Il nous faut maîtriser les conflits externes. Vis-à-vis des impérialistes américains, nous le savons déjà, avec le Vietnam, les conflits deviennent de plus en plus pointus. Ensuite, il y a une différence entre l'anglais et le français. En français, on dit « Avant, c'était un ennemi en conflit, mais maintenant, il devient un vrai ennemi. » En anglais, on dit ceci. « Avant, nous avons dit qu'ils étaient des amis, avec lesquels nous avions des désaccords, des contradictions. » « Mais maintenant, c'est un vrai ennemi. » « Avant, nous ne connaissions pas leurs plans clairement. Maintenant, voyons clairement qu'ils ont créé, le Vietnam, un parti de traîtres pour attaquer notre parti. Dans le futur, il le fera encore. Il n'arrêtera pas. Alors, est-ce que vous aussi, vous avez entendu ce discours politique, à savoir qu'il y a eu un changement à l'égard des Vietnamiens ? Il n'était plus les amis du Cambodge, et qu'ils étaient le vrai ennemi. Et qu'ils avaient fomenté un parti de traîtres pour combattre le Campuchia démocratique. Un parti de traîtres pour combattre le Campuchia démocratique. Sous-titrage ST' 501 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 Si nous n'avions pas fait la coopérative, si nous n'étions pas absolus pour faire le socialisme, nous ne gagnerions pas, nous ne serions pas en paix. Si nous n'avions pas créé la coopérative, les Vietnamiens nous attaqueraient toujours. Est-ce que ce type de discours est quelque chose que vous avez entendu lors de vos formations ? Sous-titrage ST' 501 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 Sous-ciaht 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 les biographies de vos subordonnés. S'agissant des biographies, elles étaient collectées, de sorte que tous les combattants devaient donner sa biographie et la vérifier dans le cadre des plans communs. Nous devions donc déclarer selon nous, qu'elles étaient notre passé, si nous étions riches ou si nous étions pauvres. Donc les biographies servaient à obtenir des informations sur les origines des uns et des autres savoirs de vos venaire et les biographies étaient collectées à l'époque où j'étais responsable. Monsieur le témoin, qu'est-ce qu'était une bonne et qu'est-ce qu'était une mauvaise biographie ? Qu'est-ce qu'une biographie est une bonne et qu'est-ce qu'une bonne biographie ? Qu'est-ce qu'une bonne biographie ? Qu'est-ce qu'une bonne biographie ? C'est la biographie d'un soldat avec les qualifications suivantes. Le soldat était sur les champs de bataille fréquemment. Et avait la compétence nécessaire pour attaquer l'ennemi sur les champs de bataille. C'était sur les conditions de vie d'un combattant ou un soldat. Le numéro 2 était de trouver les origines des personnes, si elles étaient les origines des personnes, si elles étaient les origines des personnes, ou si elles étaient les origines des personnes. C'était le purpose de collecter des biographies. Une fois que la biographie avait été dressée, ils étaient envoyés à l'échelon supérieur pour examen. Et c'était dépendant de ce que l'on a dit dans sa biographie pour l'échelon supérieur pour décider. L'échelon supérieur prenait une décision. Monsieur le témoin, est-ce que le fait de mentionner qu'on avait été un soldat qui venait des forces de l'Est, est-ce que selon vous c'était un bon élément dans la biographie ou est-ce que c'était un élément qui pouvait poser problème ? Quel est le bonéta劉 de France ! Le bonétape d'unáisia, À l'époque, j'avais compris qu'il y avait un mouvement à l'Est dirigé par Sao Pem. Les biographies ont été collectées à l'époque du mouvement. J'avais donc compris qu'il fallait collecter des biographies pour que tout le monde sache clairement ou n'était pas lié au mouvement. Par exemple, le mouvement de Sao Pem. Donc, Monsieur, je repose la question, si quelqu'un indiquait qu'il venait des forces de l'Est, est-ce que ça s'est considéré comme consistant en lien avec les forces de Sao Pem ? Est-ce que c'était de ce fait une mauvaise biographie ? Est-ce que c'était une mauvaise biographie ? Il y a aussi d'autres caractéristiques qui avaient créé… A savoir si les gens étaient liés au mouvement ou non… Et aussi, il y avait la question des antécédents, des origines de ces gens. Not all in the East were linked to the movement, and it was my responsibility at the time to include in the biographies of others and of myself about what was related to those people and also me. Witness, you said earlier that all of the people who had come from the Eastern forces had been taken off the boats and been sent ashore, so what do you conclude from this? Why were they sent ashore? To my recollection, the army was actually divided into two. There is one for unit 140. And I was tasked to take charge of a vessel. That's for the other cadres and combatants. They were cast through getting the rice fields and the plantations that is for our own food supply. for cultivating the food that we mange. Fine. Now, what, according to you, does it is necessary to purge these bad elements at all costs mean in the middle of class struggle? What does purging at all costs mean? What would happen to the people who were purged? Again, to my recollection for the class struggle and that the embedded enemies had to be purged at all costs is that that, at all prices, that would mean that until an individual who refused to implement the instructions, and of course this is as stated in the statement, the person was accused of being an embedded individual, and if there is the cast, the person would have to be removed and sent through the divisional headquarters for re-education. And this is applicable to each unit. And this does not mean that any ordinary combatants could be removed and sent through the re-education center under the division headquarters, at any one discretion, no, that's not what happened. And this is based on my personal experience and leadership. And the people from the eastern forces were part of the Navy. According to you, where were they sent? Were they sent to be re-educated or were they sent elsewhere? What I understand is that when that individual was removed from his respective unit, and where he was sent to was the responsibility of the division, and I did not know the means of how this was processed, or how that person was re-educated or was assigned another task? ou quelles tâches, quelles autres tâches lui étaient confiées? Bien, j'aurai une dernière question, monsieur. Lors de vos sessions de formation à Plon Pen à l'état-major, est-ce que vous avez eu l'occasion de rencontrer quelqu'un qui s'appelait Nat? Monsieur, vous avez eu l'occasion de rencontrer quelqu'un par le nom de Nat? That is to say, person by the name of In-Laure, alias Nat. Did you ever meet this person? J'ai participé à une session d'études au Stade Olympique. Alors que j'étais, j'ai vu Tanat, qui est venu remplacer le Saint-Saint. Je n'ai pas rencontré, je l'ai vu. J'ai vu qu'il était au podium, et je l'ai vu avec les autres personnes qui recevraient la formation, je l'ai donc vu, mais je ne lui ai pas parlé. Je ne peux pas vous décrire sa personnalité, ou son esprit révolutionnaire. Je peux vous décrire ses traits physiques, par exemple, il avait la peau, il était grand, et puis la peau, le teint clair. Et est-ce que vous savez s'il y a un lien entre S21 et Tanat? Non, je n'ai pas reçu des tâches sur ce sujet, et cela était au-delà de mes connaissances et de mes responsabilités. Avez-vous rencontré quelqu'un qui s'appelle Kang-Gek-Yu, alias Duke? Kang-Gek-Yu, alias Duke? Non, je n'ai pas reçu des tâches entreKA, mais j'ai entendu le nom. Et quand l'avez-vous entendu? Et quand avez-vous entendu ce nom ? J'ai entendu parler d'un nom de Kangeï-Olias-Deutsch quand la Chambre de première instance a essayé de casser 001 pendant les audiences du dossier 001. Je n'ai pas d'autres questions. Je n'ai pas d'autres questions. Je n'ai pas d'autres questions à poser à la question. Monsieur le Président, merci. Il est maintenant approprié pour un sort de break. Si vous avez un break maintenant et résumé à 3 o'clock. Court officers, Il faut qu'on met en sorte de mettre au b electrons et vous appréciez notre corps du dossier 002. Généralement à la Chambre d'à 15. Historien flush et 20, Sébastien, Merci.